L'âme du Mali, à la découverte du Sokou. Le Mali, ce beau pays d'Afrique de l'Ouest, est connu dans le monde entier pour la richesse de sa musique. La musique malienne est une véritable mosaïque de sons et de rythmes, chaque région apportant sa propre contribution unique. Et oui, les sons du Mali sont variés et envoûtants. Des rythmes entraînants aux mélodies apaisantes, la musique malienne a quelque chose pour tout le monde. Parmi tous ces instruments, il y en a un qui tient une place spéciale dans le cœur des Maliens, le Sokou. Cet instrument traditionnel est bien plus qu'un simple outil musical. Le Sokou, c'est une sorte de lutte. Fabriqué avec soin par des artisans locaux, chaque Sokou est une œuvre d'art unique. Il a un long manche et une caisse de résonance ronde. Ces éléments lui confèrent un son distinctif qui résonne profondément dans l'âme de ceux qui l'écoutent. C'est un instrument à cordes, généralement deux. Les cordes sont souvent faites de boyaux d'animaux, ce qui ajoute à son caractère authentique. Le son du Sokou est unique. Il est à la fois mélodieux et percussif. Les musiciens peuvent exprimer une gamme d'émotions à travers ses sons, de la joie à la mélancolie. Sa musique est profondément liée à l'histoire et aux traditions du Mali. Chaque note raconte une histoire, chaque mélodie évoque des souvenirs. On joue du Sokou pendant les cérémonies importantes, les fêtes et les rassemblements. Il accompagne les moments les plus significatifs de la vie malienne. La musique du Sokou rassemble les gens. Elle transcende les générations et les frontières, unissant les communautés dans une célébration commune. Elle crée un sentiment de communauté et d'héritage commun. En écoutant le Sokou, on se sent connecté à quelque chose de plus grand, à une histoire partagée. En découvrant le Sokou, on ouvre une fenêtre sur le cœur de la culture malienne. C'est une invitation à explorer et à comprendre une riche tradition musicale. Sa musique raconte des histoires et préserve les traditions. À travers le Sokou, les légendes et récits du passé prennent vie, assurant que la culture malienne continue de prospérer. Le Sokou, c'est un véritable témoignage du savoir-faire des artisans maliens. Chaque instrument est une œuvre d'art unique, façonnée avec une grande précision et un amour du détail. Il est fabriqué à partir de matériaux que l'on trouve dans la nature. Les artisans utilisent des ressources locales, ce qui rend chaque Sokou profondément enraciné dans son environnement. La caisse de résonance, eh bien, c'est une calabasse. Cette gourde séchée est soigneusement sélectionnée pour sa forme et sa taille. On la fait sécher et on la vide pour créer la chambre de résonance qui donnera vie au son. Ce processus demande du temps et de la patience, car chaque calabasse doit être parfaitement préparée. Ensuite, on fixe un long manche en bois à la calabasse. Ce manche est souvent sculpté à la main, ajoutant une touche personnelle à chaque instrument. On choisit généralement un bois solide et léger. Ce bois doit être suffisamment robuste pour supporter la tension des cordes, mais aussi assez léger pour ne pas alourdir l'instrument. Deux cordes sont tendues le long du manche. Ces cordes sont essentielles pour produire le son distinctif du Sokou. Autrefois, on utilisait de la peau d'animal, mais aujourd'hui, on utilise plutôt des cordes en métal. Ces cordes modernes offrent une durabilité et une qualité sonore améliorée. Le chevalet, une petite pièce de bois, surélève les cordes et leur permet de vibrer contre la calabasse. Cette vibration est ce qui crée le son riche et résonnant du Sokou. Souvent, on décore le Sokou avec des sculptures ou des peintures. Ces décorations ne sont pas seulement esthétiques, elles racontent aussi une histoire, celle de l'artisan et de sa culture. Ces décorations sont uniques à chaque instrument et reflètent l'art de celui qui l'a fabriqué. Chaque Sokou est donc non seulement un instrument de musique, mais aussi une œuvre d'art à part entière. Zoumana Terreta, moderniseur, un son ancestral. Zoumana Terreta, c'est un musicien malien connu pour son approche novatrice du Sokou. Né en 1967, il a commencé à jouer du Sokou dès son enfance. Ce qui est fascinant avec Terreta, c'est qu'il mélange tradition et influence moderne. Dans sa musique, on retrouve des éléments de jazz, de blues et même de rock. Le résultat ? Un son unique et captivant. Terreta a collaboré avec des artistes du monde entier, faisant découvrir le Sokou à de nouveaux publics. Il est reconnu pour repousser les limites de l'instrument. Sa musique montre bien la polyvalence du Sokou et prouve que tradition et innovation peuvent aller de pair. continue d'inspirer des générations de musiciens, de nombreux jeunes artistes suivant ses traces, perpétuant ainsi la tradition du Sokou. On se souvient de lui pour sa contribution majeure à la musique Bambara. Son influence perdure et son nom reste gravé dans l'histoire de la musique malienne. Sous-titrage Société Radio-Canada